Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus que ça avance, plus que je deviens chiant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour je sais pas trop quoi, j'allais venir voir un écouteur. Puis là, ils sont comme vraiment en train de... Genre, ils se poignent, là, solides. Puis là, il y en a un debout. Puis là, moi, je suis comme... Ben, on peut que j'intervienne. Ça arrivera pas sur mon chiffre, là. Fait que là, je suis comme... Hey, les gars, les gars, les gars, on se calme. Ça a juste pas de bon sens. Puis là, les gars font... Puis là, tout le CLSC arrête. On est peut-être, je sais pas, une centaine dans ça. Puis là, je suis comme... Hey, les gars, ça a l'air de la merde, ce que vous faites. Là, vous êtes comme deux adultes. Vous vous chicannez, genre dans un CLSC. Puis là, c'est pas brillant, là. Parce que si vous vous battez, là, puis que ça vire mal, là, c'est qui qui va vous soigner, les infirmières qui a derrière? Ils vont arrêter de prendre des prises de sang. Je vais vous soigner. Je vais vous soigner. Je vais vous soigner. Fait que là, je dis que vous vous assoyez, à fini, à petit nini. Puis là, il y avait un ado à côté de moi, il est comme... Ouais! Puis là, le monde m'applaudisse. Je suis comme... Ben, voyons donc. Puis là, les deux gars... Je ne veux rien entendre. Tu t'assois, puis t'as... Les deux sur ça. Ça fait que vous n'aurez plus d'imaginaïs. Ça fait une nouvelle job. Ça, c'est vrai! Gardienne de CLSC. Ça, c'est vrai! Quand je suis venu dans la maison, le côté de mon chum, il a fait, t'es épouvantable, tu t'es pas fait cogner. Oh, non! Ouais, non. Non, t'es réglé ça, moi. Je te fais rouler ça, un CLSC. Ben, moi, mon Dieu, mes histoires de bataille, c'est parce que j'ai travaillé dans les bars un peu. J'avais des amis qui aimaient ça se battre. Et à un moment donné, j'animais, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Des amis qui aimaient se battre? Ouais, des amis qui aimaient se battre. Et là, j'animais dans les bars. Et bon, en étant animateur, évidemment, tu parles avec les filles, avec le monde un peu. Puis là, t'interagis. Il y avait des gars qui, d'où j'étais, ils étaient très jaloux. Dès que tu parles à une fille, t'es comme là, il parlait à ma blonde, viens à Crouse, ils vont sûrement sortir ensemble. Ben non, d'autres, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les choses, de bon. Bref, les hommes préhistoriques. Et le gars, il s'en vient me voir, puis il commence à me pousser. Puis là, je suis comme, voyons, arrête. Il me pousse, il me pousse. Je suis comme, bro. J'essaie d'y parler, et je vois tellement rien venir. Je vois un point qui arrive comme ça. Hein? Dans la face du gars. Puis c'était un de mes amis qui fait teinte. Ben ouais, puis là, ils l'ont cogné. Puis là, je suis fait. Puis moi, j'étais en train de se parler, il faisait comme, t'es-tu sérieux que tu veux vraiment? Baf! Je me sentais un peu, comme dans le film Le Parrain, je me sentais quand même cool. Mais ça en prend, hein, c'est un du mini-traumatisme, quand même des batailles. Ouais. Moi, j'étais comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'il y a de se passer? Puis là, je vois le gars, puis je voulais comme l'aider. Puis là, la sécurité l'ont sorti. Ben ouais, j'ai été témoin de souvent des bagarres comme ça, mais c'est tellement préhistorique, je trouve, comme attitude. Ouais. Et je me rends compte que les paroles font beaucoup plus mal. Parce que souvent, il y a des gens qui vont provoquer, puis je leur répondais, puis ils étaient comme, moi, t'en crissons. C'est ça, c'est souvent les gens qui ne sont pas capables de s'exprimer, qui ne sont tellement pas capables, que c'est la seule chose qu'ils réussissent de faire. C'est ça. C'est que tu... Ils ne savent pas très bon, donc ils font... Mais dégainé, là, il faut le faire. Tu sais, non, mais tu sais, comme en way, là... Mais les filles, quand ça se bat, c'est très violent. C'est vrai. J'ai déjà vu des filles se battre dans les... Vous êtes extrêmement violentes. Mais quand on voit, là, ça prend du temps, on se rende là. Ça se tire les cheveux, c'est... Je suis comme Marion, wow, wow, on se calme, là, doucement. Mais les gars, c'est aussi comme ça, là. Non, les gars, c'est plus un point, puis c'est comme... Ça fait le gorille, genre à côté. Les filles, c'est comme... Tu vas voir, puis là, ils veulent tout, puis après ça, ils vont prendre la sacoche, ils vont acheter. C'est comme, wow, on se calme, là. Je ne pourrais tellement pas me battre. Genre, j'ai... Moi, là, mon réflexe premier, c'est tout le temps... Je pense que tu criais. Ah! Ah! Tu veux juste crier, tout. Mais mon réflexe premier, c'est tout le temps de régler la chicane. Tu sais, comme là, je me fais avertir, parce que quand on va au hockey, mon chum a souvent des billets pour le hockey. Il y a un char avec quelqu'un de hot. Puis là, on va au hockey, souvent. Ah, désolé. Genre... J'aime pas ça quand qu'ils se battent sur la glace. Puis mon réflexe premier, c'est de crier. Hé! Finis la chicane! Puis là, la dame, mon chum m'a dit, là, t'arrêtes de finir ça dans le centre, belle. Puis là, il y avait une madame la dernière fois qui se revirait. Ça fait partie! Non, il y a pas de chicane! Pas de coup de patin! Puis là, genre, oui, c'est ça. J'ai l'air de ça. Genre, je veux régler. C'est ça qu'il y a jamais de coups de patin quand ils jouent. C'est dangereux, un coup de patin. Hé! Notre prochain sujet. Selon le magazine JQ, une étude universitaire américaine a essayé de mieux comprendre la science des textos. Donc, les fameux textos qu'on utilise à tous les jours, c'est pas mal ça. C'est notre vie. Ouais. En fait, ils se sont penchés sur le thème du mensonge dans les textos. Ça pointe vers un mensonge par message. Oh! Ah! Une grosse moyenne, ça! Il existe une quantité de signes qui trahissent un mensonge, entre autres, le temps de réponse. Les messages mensongers comportaient aussi moins de mots et étaient en grande majorité divisés dans plusieurs messages. OK! Puis là, l'étude a montré aussi que 54 % des participants n'arrivaient pas à reconnaître un mensonge dans une communication. Alors... Pensez-vous que vous êtes pas pire pour lire les gens et leurs intentions ou pas par doute? Euh... Ben, moi, c'est sûr que je... Ben, tu sais, tu penses que le mensonge que tout le monde fait, à part Texo, c'est... Tu sais, quand tu fais... T'enviens-tu? Ouais, je pars. Ouais, je suis parti. Ben non, t'es dans ma douche, quoi ça, c'est vrai. J'arrive, je viens juste chercher quelque chose avant. J'arrive, ouais. C'est vrai, je suis bon là-dedans. Ouais, ouais, ouais. J'arrive, c'est vague, hein. Je pars de chez nous, j'arrive. Ça, c'est Gaëlle. Ouais, ouais. C'est bon. Ouais. C'est un peu de dendard, je le dirais. Alors, c'est fini. Mais le pire, c'est que tu m'avais déjà dit en plus que tu faisais super attention pour arriver pour moi parce que peut-être que t'as peur de moi, ça. Est-ce que les gens, ils se forçaient? Parce que des fois, je disais, t'es pas si pire, tu sais, pis ils disaient... Ils pensaient que tu te battais. Ouais, c'est ça. Maintenant, ils le savent en même temps. Mais toi, Cynthia, es-tu bonne pour lire les gens? Je pense que oui. Je crois que oui. Ben, qu'ils mentent. Qu'ils mentent pas tout le temps. Je suis naïve. Mais par écrit, souvent, quand je me mets à analyser... Tu fais des blagues qui mentent, ton chat? C'est une part, chérie. J'ai menti. Hier, je te dis, c'était allé loin. Il était parti magasiner avec sa mère. Pis là, il me texte. Oh mon Dieu, j'ai trouvé un cadeau extraordinaire pour toi. Pis c'est ma fête le 3 avril. Fait que je me dis, ah ben cool, il a trouvé mon cadeau de fête. Pis là, même sa soeur, elle m'écrit genre 5 minutes plus tard. Oh mon Dieu, attends de voir le cadeau de Pat t'a trouvé. Pis j'étais comme, c'est bien bizarre, qu'est-ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui? Je savais pas où est-ce qu'il allait. C'est une famille élémentaire. Non, mais il l'a embarqué là-dedans, mais je le savais pas. Quand il est revenu avec la surprise, j'étais comme, tu me le donnes là, c'est pas un cadeau de fête. Il dit, non, non, c'est un cadeau pour le jour. Je déballe, pis c'est comme des vieilles tasses, un peu style poterie années 80, genre un style que je déteste personne. Pis j'étais comme, c'est une joke. J'étais pas sûre, parce que d'un coup, qui voulait me faire plaisir pour vrai. Mais non, il dit, non, c'est une joke, là. Est-ce que tu le savais? Mais oui! Moi, j'aurais pleuré. C'est drôle, c'est par contre comme joke. Mais il l'a acheté quand même. Il l'a acheté pour vrai, c'était des tasses à 3$ en liquidation Winners. Mais non, il était comme, t'es aime pas. C'est drôle, ça, wow! J'étais limite fâchée. Ah ouais, ça, c'est drôle. C'est ton genre de joke, là. Mais on l'aime. C'est très comique. Ce qui a été drôle, il y a rien en plus dedans. Ah ouais. Non, mais je suis tellement naïf que j'étais pas sûre s'il aimait ça pour vrai et qu'il voulait vraiment faire un plaisir. Là, je fais, ben non, mais non, il sait que j'aime pas ce style-là. On envoie tout le temps au village des valeurs, pis je suis comme... Il a pogné ça au marché au plus. Il y a du café encore croûté au fond. Il l'a dit à tout le monde, moi, genre, c'est pour elle. Ah, elles ont une malade de lui capoter. C'est une bonne chose, j'aime ça. T'es-tu bonne pour les mensonges? Euh, je pense que oui, j'ai eu beaucoup de pratique avec des ex qui me mentaient tout le temps. Ah, c'est ça! C'est vrai que les gars, tous les menteurs! J'ai le bullshit raider. Ah ouais? Ouais, je fais confiance à personne, en fait. Des yeux de suite, que tu mentes ou pas, je fais pas confiance. C'est ça. C'est ce qui arrive quand on se fait jouer dans le dos. C'est ça, exactement. C'est ce qui arrive. Fait que, ouais, j'ai de la misère. Mettons que quelque chose a l'air un peu bizarre, je vais poser plein de questions jusqu'à ce que j'ai une preuve que c'est vrai. Mais, ouais, je suis vraiment pas naïve, là. Ben, tu sais, ça arrive, là, mais dans le sens que je suis vraiment plus quelqu'un qui va poser plein de questions pour essayer de voir si c'est vraiment vrai. T'as un enquêteur, un peu. Ben, tu sais, pas au quotidien. Ouais. Moi, je suis avec un chum correct, là, tu sais, ça va. Nos conversations, c'est pas juste des questions. J'espère. Mais... Mais je pense que avec l'âge aussi, à un moment donné, dans tes rencontres, c'est ça. Tu sais, quand on est jeune, moi, je parle... Je pense qu'on est plus naïve par défaut. Ouais, puis même les gars, on fait des niaiseries, on met un peu des petites conneries, mais à un moment donné, on dirait que... En tout cas, je crois, puis je pense ça, mais avec l'âge, on dirait que maintenant, c'est plus straight, c'est tes gars, OK, regarde, moi, là, ça marche pas, ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, c'est ça. On a moins de temps à perdre, en fait. Toujours. Ben, moi, je pense que je le dis... Quand je parle de ça, parce que je vois quand tu dis, je suis un peu naïf, puis tout ça, moi, je pars de l'idée, au contraire, j'aime vraiment tout le monde, je fais confiance à tout le monde, jusqu'à ta queue. Par contre, là, quand c'est fini, c'est fini, mon excès, genre, je suis vraiment... Là, je suis fine, mais si je te dis, c'est terminé, c'est terminé, puis genre, comment je pourrais dire ça, si je vois quelqu'un le ment, je vois comme il dire, je vais dire, tu sais, tu peux être honnête, si ça te tente pas, tu mets tout de suite. Je vais comme rattraper ça, parce que souvent, les gens, c'est comme des petits mensonges ou des petits trucs, je suis comme... T'sais, skip the bullshit, fait juste me le dire, ça te tente pas. Moi, là, honnêtement, vraiment pas. Toi, non? Je serais pas capable, je pense... Ben, t'sais, je veux dire, c'est sûr que ça arrive, des petites affaires pas importantes, mais c'est moi, ça fait tout par rapport à la face. T'en aimes-tu le mot, je t'aime. Tu sais, tu me demandes, mettons, ah, t'as dit une nouvelle couple, t'aimes-tu ça, mes cheveux? Je vais te dire, ouais, ouais, je serais pas capable de... Comme, pose-moi pas des questions de même, sinon je vais te répondre pour moi, si tu veux la vraie réponse. Puis il y a des affaires polies, moi, je vais te dire, ben, j'aimais... Je te trouve belle, mais j'aimais bien les cheveux avant. Ouais, c'est ça. Je vais toujours dire quelque chose. Honnêtement, là, bonne chance de me trouver dans un mensonge. Ouais, c'est ça. Honnêtement, là, je suis... Je vais... Puis je le dis tout le temps aux gens, là, je vais... Je vais pas te mentir, je vais pas te promettre quelque chose que je peux pas t'offrir, je vais pas... Je suis transparente, puis on dirait que je me... Je pense que les gens aiment ça. J'aime ça même quand je leur dis t'es à l'aise, là, avec ça, là, t'as pas mal, t'as pas... Puis toi, Cynthia, tu mens pas. Ah, j'ai pas... J'ai pas dit non. Non, mais ils disent qu'on ment... Ben, tout le monde ment, chaque jour, là, puis moi, j'y crois, là, que... Ben, je sais que je reçois beaucoup, beaucoup de demandes pour participer à toutes sortes de trucs. Hé, bienvenue aujourd'hui! Bienvenue aujourd'hui! Mais non, mais non, vous, ça me tentait, mais pour de vrai, c'est parce qu'à un moment donné, il y en a trop, là, si je disais oui à tout le monde, je ferais que ça, là, des entrevues pour... Je reçois des demandes en France, au Québec, autant des marquilleuses que des gens qui étudient les influenceurs à l'université, là. Ah, oui! Comme, à chaque... À chaque semaine, j'ai des demandes ou d'entrevues. C'est quoi ta demande la plus weird que t'as reçue? Oh, mon Dieu! Quand t'es populaire, là? Demande la plus weird? Salut! J'aimerais savoir qu'entrevues avec toi à 10 heures le soir, un vendredi de ce film. Non, mais... Non, mais... Je sais pas si j'ai eu des demandes très bizarres. Il y en a des fois qui veulent que je vienne à leur part-tip fête, c'est déjà arrivé. Ah, oui! Tu sais, souvent, ils nous demandent, comme, peux-tu envoyer une vidéo à mon ami, dis-lui, bonne fête? T'en fais-tu, ça? De temps en temps, mais pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Lâche-la, lâche-la. Fait que souvent, mettons, un genre de mensonge, ça serait refuser les demandes de messages sur Instagram. T'sais, parce que quand tu le laisses, ils voient que t'as vu. Mais là, si j'ai pas tant de réponses, je vais refuser. C'est plein, mais... Il y a des vedettes aux États-Unis qui... Il y a un site où tu peux faire connaître. J'aimerais ça que Hulk Hogan me souhaite bonne fête, pis tu payes. Ouais, ouais, ouais. Hé! C'est pas con, je pense qu'il y a un site. Je veux qu'elle souhaite bonne fête, ça passerait tellement. Hé! Faut qu'elle paie sa maison, là. Oui, complètement. Tu peux te faire rappeler par Will Smith, ça te coûtait un peu d'argent, mais il souhaite bonne fête. Hé, sur ça, on est rendus à notre jeu. Oui ou non! Je vais vous poser une question, vous me répondez par oui ou non, c'est très simple. Évidemment, on vous demande de détailler un peu votre réponse. On ment pas, là, on ment pas. Ouais, on peut pas menter. Ça va le voir. Hé, je me sens ennuyée, moi, je suis comme toute contente de leur commencer à faire des gens dans les oui ou non. C'est comme un moment, j'ai même pas chanté une fois. Hé, c'est drôle, c'est drôle ça, parce que j'ai fait les oui ou non, pis j'avais pas pensé quand même. Bref. Est-ce que vous mentez encore des fois à vos parents? Ben moi, j'ai pas comme de parents, fait que je vais dire à la famille. Non, je sais pas. Pleurez pas, pleurez pas, non! À vos parents, t'es une petite mensonge, des fois qui peuvent... Ah non, mon Dieu! Ils ont pas mis les amis, pis ils me montrent chant, peut-être? On va remplacer ça. T'es encore un grand enfant. Mais lui, il ment! Lui, il ment! Non, non, mais là, c'est pas vrai que c'est mal. Non, non, non! On a fait une ride de char, pis là, c'était vraiment drôle. Qu'est-ce que tu as compté, toi? Ben non, rien! Mais il est un peu comme oui, oui, je vais être là, il y en a pas de problème, oui, tout va bien, oui, c'est ça. Non, non, non. Tu peux leur faire plaisir parce que tu les aimes trop, je pense. Non, non, mais c'est parce que, oui, des fois, tes parents t'appellent, ils vont comme, ben là, ils veulent te parler, pis là, tu es comme, écoute, je suis occupée. Maman, je m'en allais dans ma douche, c'est pas vrai, là, je viens de me lever, c'est juste comme... Sinon, ben, je suis en train de travailler, pis je fais, ah, je m'en vais souper, j'y mens. Mais lui, là, initialement, garçon à maman, peu importe ce qu'elle va lui dire, il fait, oui, maman, oui, ok, ok. Mais tu sais, il essaie, tu sais, je veux pas, il... Vous mentez jamais ou pas? Ben, ça donne pas. Non, maintenant, non. Moi, j'ai pas vraiment une relation avec mes parents. Hey! On va passer Noël ensemble! En plus, on habite à côté, en plus. C'est vrai. Oui, Catherine, c'est ma baisse, maintenant. Mais, tu sais, même quand j'étais jeune, mes parents, ils étaient toujours vraiment très chill. Ça n'a jamais été une relation de comme je dois leur mentir pour faire des choses. Ils ont abandonné, mais ils étaient tellement chill. Ben, ouais, c'est peut-être un peu trop chill, mais maintenant, c'est comme je leur parle une fois par quelques mois. Moi, c'est sûr. Fait que j'ai pas le temps. Prochaine, oui ou non, attention! Avez-vous un kick sur une personnalité québécoise? Un kick? Un kick? Qu'est-ce que c'est une marque qui ça? Ouais, ouais. Ça dépend du kick. Mais là, Catherine, aujourd'hui... T'as un kick sur moi? Ben oui! On est abandonnés, les deux. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Je suis comme un bigu. Non, alors, t'en as pas. Ben, je sais pas. T'sais, il y a des gars que je trouve beaux, mais comme... Qui est Québécois qui trouve beau, là? C'est quoi, ce boom, là, de l'âme? Qui est beau? C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle, comme vrai! T'as besoin que tu fais comme... OK, ouais, lui, j'ai l'impression. Ben, que je pense souvent, là, pis non, non, non. On est deux personnes vraiment pas de même, j'ai l'impression. Je suis très fidèle en amour, fait que pour vrai, genre, je pense pas régulièrement à d'autres gars. Je suis pas facilement à avoir un kick sur... Tu sais, je vais trouver beau. Je suis capable de reconnaître quelqu'un est beau, mais je vais jamais comme... Ça te fait de l'effet sur le cou, mais c'est tout, là, comme ça va pas plus loin, là. Je vais pas me dire, « Ah, mon Dieu, je m'imagine, je rêve à lui. » Non, 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 non. Toi non plus? Fait que non. Moi, je suis tellement plate que... OK, ça, c'est vraiment drôle, c'est weird, dans mes nombreux talents. C'est ton chum, là, c'est pas possible. Weird! Je me souviens de tous mes rêves. Je me réveille le matin, pis je peux t'en donner les gens une dizaine, là. Pis je suis consciente de mes rêves pendant que je les fais. OK, ça, c'est fucké. Fait que si, exemple, il y a un beau gars dans mes rêves... Je pense qu'il dort pas! Non, 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 non. Si il y a un beau gars dans mes rêves, je suis obligée d'arrêter, pis genre, je me lève, pis je dis, « Ah, mon amour, j'ai rêvé à quelqu'un d'autre cette nuit, mais il s'est rien passé, pis je voulais pas te tromper. » Mais non! Ça fait ça, vraiment. Mais non! Je suis drôle, là. Je sais que je suis plate. Moi, j'ai des kicks sur Milsa des Hormeaux-Poulins. Écris-moi. Ah! C'est dit! Ça, c'est réglé. Moi, je règle mes problèmes ici. J'aime ça. C'est thérapeutique pour moi. Est-ce que t'es une bataille? Euh, oui. Hé, vous, je dis oui! Il y a quand même une personne! Ben non, mais non, c'est parce que oui, habituellement, c'est dur de dire... On dit ça... Moi, je cache... C'est dur de dire qu'on est en cours ou pas? Non, je cache ça beaucoup, mon état de relation, dans le sens que... Pis j'ai beaucoup d'amis qui sont personnalités aussi, qui travaillent dans le milieu. On parle pas de nos relations. Moi, sur mes réseaux, j'ai jamais parlé de mes relations. Ça reste très... J'expose tellement tout, mais mes relations, c'est vraiment genre comme... C'est à moi, parce que justement... Ah oui? C'est exemple à un moment donné, il y a une séparation, pis... Ah, fous-moi la tête! C'est déjà, je veux dealer ça moi-même. Ah non, mais moi, si je me sépare, je suis à la boue. À toi, oui! Je fonctionne grâce à lui! Je pense que le Journal de Montréal va faire un article là-dessus. Une femme se bat au bingo, elle a perdu son job. Bon, ok. Prochain oui ou non. Si on vous donnait la chance, aimeriez-vous réaliser un documentaire? Et ça serait sur quoi? Un documentaire... Ah, mais là... Ah non! Non, je sais pas! J'aime ça en regarder, mais... Un documentaire, c'est la maison! Un documentaire, c'est la maison! Un documentaire, on est tous les demandes. Ben, on fait des vlogs, ça compte ça! Ben oui, ça ajoute un! C'est pour ça que j'ai pas un sujet en particulier, mais si on m'offre quelque chose, pis je me dis, ah ben oui, si c'est quelque chose qui m'intéresse pour vrai, je le ferais, tu sais, mais il y a pas comme quelque chose que je me disais, j'aimerais bien dans ça, comme produire et faire un documentaire sur des choses en particulier, tu sais. Parce que souvent, ça apporte de tes valeurs ou une bataille personnelle que tu mènes, là, tu sais. Je suis pas une activiste, donc non. Non, c'est ça. Je suis pas motivée par ça. Tu manges pas du compost, là! J'en fais! Non, mais il y a des documentaires, des fois, ça peut être aussi très divertissant, justement, comme... J'aime peut-être être sur l'univers, des fois, des vlogs, des trucs comme ça, c'est des trucs que... En tout cas, moi, je pense que c'est sûr qu'ils vont en avoir. Je vais faire un documentaire sur les roues. De la vidéo. Ça a-tu déjà été fait, ça, peut-être? Peut-être. Peut-être. Écrivez-nous, ça rentre. Toi, ça serait ça pour quoi? Ah ben non, mais moi, j'ai toujours plein de projets, fait que ce que je fais, je vais avoir encore ça! Bien! C'est pas vrai. On le sait, hein! Après trois saisons! Sur le fait de rêver et éveiller! Non, mais j'ai des folders, parce que des fois, je fais certains projets, dont un que j'ai travaillé super fort pour faire une web-sirée avec des marionnettes, d'ailleurs, que j'ai fait vendre aux États-Unis, pis ouais, c'est ça. Pis j'ai tout... C'est ça qui fait voix? Ouais! Ça m'étonne pas! C'est des marionnettes un peu... Elles sont belles! Elles sont belles! Elles sont belles! Là, on est saison 2 pis tout, pis j'ai... Tu sais, comme si je vendais chez Comedy Central, pis ça devenait big, pis tout ça, j'ai fait un folder pour un documentaire pour, comme tout, marquer les quatre ans que j'ai fait de développement. C'est à un moment donné, ça marche! Je pense que je ferais un documentaire sur les marionnettistes. Il y a quelque chose de fuck-to-bag! C'est sûr qu'on va prendre des choses! C'est sûr qu'on va prendre des choses! Ah, c'est sûr! L'univers des marionnettistes, il y a quelque chose de... C'est sûr qu'on veut boire des affaires qu'on ne connaît pas, qu'on pense pas que ça nous intéresse. Les marionnettes, la donte en anglais, the dog! Ah! J'ai toujours des affaires drôles à moi, ça n'a pas de bon sens. J'ai toujours quelque chose de drôle à dire. Je suis désolée! Je suis pas sûr que c'est toi qui a aimé ces choses! Oui, je sais pas! Est-ce qu'ils vont me garder? Non, je sais pas! Après l'émission, ça va juste être Gaëlle! Oui, c'est ça! Pis une marionnette! Moi, oui, un documentaire sur moi! Surtout! Est-ce que vous êtes prêts? Il y a une nouveauté cette année! Il y a une nouveauté cette année! Pardon! Effectivement! Pour tous les abonnés qui sont sur YouTube, vous allez avoir droit à la Minute Infernale avec notre invité, c'est vraiment malade! Si vous nous écoutez présentement sur Facebook, dépêchez-vous d'aller sur YouTube, vous abonner pour voir ce petit moment inédit! Pis si vous êtes sur YouTube présentement... On les aime pareil! On les aime pareil les deux! On aime tout le monde! On aime tout le monde! Si on aime tout le monde! YouTube! Alors, si vous êtes prêts, on va commencer la Minute Infernale! La grosse musique! Donc, Cynthia, t'es prête pour ta Minute Infernale qui vient de partir maintenant! Le compteur est parti! Ta couleur préférée? J'en ai pas! Le nom de la première personne que t'as embrassée? Euh... Vingt ans? Je pense! Vingt ans! OK! Ta sorte de chocolat préféré? Reese! Ah! Et tu plus thé ou café? Thé! Oh! Quelle sorte? Euh... Noir! As-tu déjà eu un girl crush? Bien... Plusieurs femmes que j'aime bien, mais pas quelqu'un en particulier! As-tu des phobies? Euh... Non! Phobie, phobie, non! OK! T'es propre et... T'es pas belle! OK! Parfait! T'es propre! Ha! 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 La nuit! Est-ce que tu dors tout nuit ou full habillée? Oh, peut-être! Ah! Bien, c'est ainsi! Fais-moi! Non, habillée! Ta tâche ménagère que tu détestes le plus? La vaisselle! Ouais, hein! T'es-tu plus le type cuisine ou resto? Cuisine! Ouais! Enfant, t'es déjà volée de la monnaie à tes parents? Ah! Je sais pas! Peut-être! J'ai un vegan, là! Ah, ouais? Ah! C'est fini! Et c'est ce qui termine notre première émission de la saison! Yé! Ça s'est passé tellement vite! Très bien! Fait que merci d'être encore avec nous pour cette saison-là. Fait que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur iTunes, sur Spotify... Mais pas dans la rue parce qu'on passe, non! Si tu me souviens à H, je suis pas en courant. Non, effectivement! Catherine, où est-ce qu'on peut te voir? On va toutes le voir en-dessous, ici. Ça va s'afficher. Sur Instagram. Ouais! OK! Voilà! Et Cynthia, où est-ce qu'on peut te voir? YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest! Ah ouais? Non plus Snapchat! Super! Un énorme merci à Lucam pour l'équipement cette année. Grâce à vous, on est tous beaux pis on va faire des beaux vidéos YouTube! Fait que c'est ça. On s'en va, c'est la première! Bye bye! À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! C'est un gros délicat pourrer. C'est un gros délicat, un gros délicat. T'on va, c'est un gros délicat. C'est un gros délicat. On va, il va, il va y a un gros délicat. Il va, tout ça ! C'est un gros délicat, c'est un gros délicat. Une seconde. Sous-titres par Juanfrance